C'était dur Boum Boum Let's go ça Salut tout le monde J'espère que vous allez super bien Moi c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Avec Japenko Et oui bien évidemment je fais partie Des personnes qui ont commandé La dernière Ichiban Kuji Dragon Ball Versus Omnibus Beast avec la Super Bou La Cell Max et bien évidemment Je vais vous présenter ça en vidéo Aujourd'hui ça va être la Majin Bu Il y aura aussi une petite Surprise, beaucoup beaucoup de retard Au dessus mais ça c'est pas à cause des frères La petite Freezer Pod Si vous êtes intéressé Par le fait que je fasse une vidéo Unboxing dessus N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça sera avec très très grand plaisir Waouh incroyable Alors là vous voyez La boîte de la Majin Bu De la Bou Maléfique Pourquoi Bou Maléfique ? En fait c'est le mauvais Bou Qui a mangé le bon Bou Et du coup ça a donné Le Bou Maléfique L'un des plus terribles Des formes de bou Et l'un des plus badass Je trouve Vraiment avec cette tête De tueur Vraiment avec ce regard rouge Il est incroyable J'ai hâte de le déballer Master Lies Voici pour le côté Le devant L'autre côté Et le derrière Et c'est parti Pour le déballage Alors voilà C'est pour que vous vous rendiez compte De comment elle est emballée En fait tout simplement En une seule pièce Avec ce petit plastique rigide Voilà tout simplement Ça c'est parfait Je kiffe les figurines en une pièce C'est vraiment super cool Et au moins ça évite Des défauts d'emboîtage Là les figurines Qu'on a en deux pièces Ou en trois pièces C'est souvent le cas je trouve Waouh les gars C'est incroyable C'est incroyable Waouh Je suis tellement heureux D'avoir cette boue Et en plus Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui ? J'apprends aujourd'hui Qu'il y a un nouveau kitbou Qui va sortir au mois de septembre Mais c'est magnifique C'est magnifique Mais direct je le prends Direct je le prends Une pause Alors franchement J'aurais plus pensé A une réédition De la kitbou Qu'on avait déjà eu Que j'ai raté Et non Ils ont fait une nouvelle kitbou Avec une pause Un peu différente Moi je vais prendre Clairement Bien évidemment Les frères Encore une nouvelle fois Commenté Je crois c'était vendredi Reçu Déjà Mercredi Alors qu'il y avait Un jour férié au Japon C'était d'ailleurs Le jour férié au Japon Qui était le vendredi Incroyable Incroyable Et d'ailleurs Qui dit J'apprends Coddy Cadeau Alors pour les cadeaux Que je vous montrerai Je vous montrerai prochainement La jointure La jointure La jointure ça par contre Je ne vais pas le nier Je vais être totalement d'accord Avec la jointure Elle est vraiment dégueulasse Mais ça je vais vous la montrer Après Bon déjà on est sur une grandeur Assez correcte On est sur 28 cm Une expression faciale par contre Qui est impeccable je trouve Alors il y en a beaucoup Qui ont comparé Et là La Ichiban Kooji Avec je ne sais même plus C'est laquelle C'est en PVC aussi Qui pour beaucoup Beaucoup Même la majorité des personnes Est meilleure En termes de teinte En termes de pose Et en termes de réalisme Alors ça se joue Ça dépend des préférences Après Quitte à avoir un Majibu Je préfère celle-ci Rien que pour le prix Parce que l'autre C'est au moins Une centaine d'euros Plus cher Donc voilà Ça dépend aussi Des budgets forcément Vous allez pouvoir L'azioter de partout Avec de la lumière Sans lumière Lumière naturelle Lumière rajoutée Etc Etc Comme ça vous allez pouvoir Vous faire votre propre avis Mais là vous pouvez voir Qu'avec la lumière naturelle Et bah il est pas si rose bonbon Que ce qu'on aurait pu penser Avec les photos des japonais Qui ne font toujours aucun effort Sur leurs photos Putain Ça je n'en peux plus Voilà Là nous sommes au top du top Donc pour cette Majibu Enfin cette Majibu Oui maléfique Tout simplement Nous avons un petit socle Avec marqué le lot F Ici Bien transparent Assez grand Et nous avons donc la boue En une seule pièce Tout simplement Qui tient parfaitement Sans le socle Comme vous pouvez le voir Je sais même pas sur quelle jambe Ce socle va Je crois que c'est sur la droite Voilà exactement C'est sur la droite Alors comme vous pouvez le voir Une posture quand même typique De ce bout maléfique Qui fait énormément plaisir Avec une expression du visage Plutôt maléfique Tout simplement maléfique Sadique Donc qui est loin d'être le plus bête C'est même celui qui réfléchit le plus Et qui prend peut-être plus le temps A la réflexion Mais néanmoins Ça reste quand même Le plus hardcore Vraiment le plus maléfique C'est le cas de le dire L'un des plus puissants Le plus puissant Je dirais même Donc non franchement Ce bout maléfique Il fait énormément plaisir Ichiban Kutu Franchement Là en plus La Kigou Qui va sortir au mois de septembre Mais ça tombe à pic Voilà tout simplement Donc vous pouvez le voir A la lumière naturelle Avec un petit peu de soleil Que cette bout maléfique Elle est quand même rose Mais il y a quand même Des teintes pas mal blanchies Je ne sais pas si vous arrivez A le voir Alors déjà Il paraît Beaucoup moins Comment on dirait Huileux Que sur les photos des japonais Moi je trouve Alors certes Ça fait quand même Assez plastifié Comparé à la Kibou Que certains ont pu avoir Mais malgré ça Ça reste quand même Beaucoup moins huileux Que ce qu'on Ce qu'on pouvait voir Sur les photos des japonais Sincèrement Donc franchement En termes de teintes Il y a quand même Des efforts de fait C'est à dire Qu'il y a des effets De profondeur Il y a des teintes rose Quand même Assez rose Il y a du rose Beaucoup plus pâle Comme il y a du rose Mélangé avec Pas mal de pointes blanches Comme notamment Sur les points Culminants De cette bout maléfique Par exemple La petite antenne Qu'il a ici Sur le dessus C'est marqué Par une trace blanche Le haut des pecs Pareil Les abdominaux Pareil Les biceps Pareil Les épaules Pareil Bref On a vraiment Un effet quand même De profondeur Qui est relativement Bien réalisé Bon on est sur Ça c'est un peu dommage J'aurais préféré Peut-être Du noir mat Par exemple Là sur Ce qu'il a Sur ses gros avant-bras Franchement Il y a des plus gros avant-bras Que ses biceps Ce qui est quand même Pas anodin Mais j'aurais préféré Du noir mat Plus que du noir Plastifié Comme on a là C'est un peu dommage Je sais pas pourquoi Ils ont choisi Cette teinte Avec un petit peu De dorure Par-ci par-là Avec le M De ma jean Bien évidemment Les chaussures Alors là Franchement C'est à rien y comprendre Parce que les chaussures Le bout des chaussures Est réalisé Avec une teinte mat Donc du marron Gris Je sais pas trop Je suis un peu d'altonien Marron gris Un peu plus mat Comme vous pouvez le voir Ici Donc ça je comprends pas Pourquoi ils l'ont pas fait Sur les parties noires De ce Majin Bu Et pourquoi ils ne l'ont pas fait Mat tout simplement Comme Enfin mat On va dire moins brillant Que Que la petite boue Qui était relativement Moins brillant Que cette Majin Bu Donc c'est un peu dommage Mais malgré ça Elle a de la gueule de fou Bon On va pas se mentir C'est ce que vous voulez voir Est-ce que La jointure Se voit d'ici Bah oui en fait Oui Et c'est C'est vraiment malheureux C'est vraiment triste Non mais pourquoi Ils auraient vraiment pu faire Un effort en fait Là c'est vraiment catastrophique En termes de jointure C'est vraiment vraiment catastrophique La jointure elle est ignoble Je crois que c'est la pièce De ma collection Qui a la jointure la plus dégueulasse Mais dégueulasse Parce que là on peut pas dire Autre chose que ce terme là De ma collection C'est pas possible Et ça fait tout le tour Alors autant derrière Autant derrière je m'en fous Mais là devant Surtout qu'il a la tête Un peu penchée Et un peu en arrière C'est voyant Mais d'une puissance Je pense d'une puissance Qui dépasse même Ce bout maléfique Donc non franchement Là ils ont chié dans la colle Là ils ont clairement Chié dans la colle Je ne comprends pas Ce qui leur a pris Et comment ils ont pu Dire On la sort On la sort comme ça en fait Là c'est franchement C'est au top On la sort Non c'est pas possible Je vous rappelle Le prix de cette figurine Alors moi je l'ai eu A 159 Parce que je l'ai acheté Dans les vraiment Les 5 premières minutes Où Japanco L'avait proposé Maintenant elle est à 169 Si je m'abuse Mais voilà C'est vraiment C'est aberrant C'est aberrant Bon bref On passe sur la jointure Par contre Regardez Regardez Ce visage Tu vois On serait comme ça On la verrait même pas La jointure On la verrait même pas C'est vraiment Vraiment dommage C'est vraiment dommage Par contre En termes du faciès Incroyable Les chicots Super bien fait Quoique Ils ont été un peu timides Je trouve Sur la profondeur Sur le tracé Les yeux Bien noirs Avec vraiment Des petites pupilles Rouges Très peu voyants Je trouve Ils auraient pu Un peu plus marquer Le rouge Genre un rouge Beaucoup plus pétant Parce que là Le rouge Me paraît assez fade Et du coup Ca ressort Pas beaucoup Et en plus Les pupilles Sont très petites Du coup Tu les vois Pas beaucoup Bon Il y a eu Du petit traçage Au niveau Du haut Des sourcils Même s'il n'en a pas Au niveau Du menton De la bouche Plutôt cool Du nez aussi Vraiment C'est à deux doigts Du Voldemort Le truc Mais Mais non Le faciès Il est incroyable Au niveau De la petite queue Qu'il a sur la tête Bah c'est plutôt Pas mal aussi C'est plutôt Pas mal aussi Alors ce que je ne comprends pas C'est Ils arrivent à faire ça En un bloc Mais par contre La tête Non La tête Non Il le faut Une belle jointure Comme ça Non mais sérieusement Et Ichiban Kuchi C'est pas des Lego Les frères Faut arrêter Non mais Bandai Qu'est-ce que vous branlez Là Qu'est-ce que vous branlez Sérieusement Il n'y a pas de logique Il n'y a pas de logique Autant la tête Tu pouvais la caler En un morceau Et j'aurais peut-être compris Une petite jointure Sur La queue Au niveau de la tête Là il n'y a aucune logique Ça vous le faites en un bloc Et la tête non C'est quoi votre problème Comment vous marchez Vous marchez sur les mains C'est certainement Comme vous marchez à l'envers C'est certainement ça Bon bref Pour le dos Et bah ils ont fait Le même travail de teint C'est à dire que Sur les surfaces Qui ressortent beaucoup plus Nous avons Beaucoup plus de blanc Voyant Que de rose Et ils ont fait Des petites profondeurs Sur les muscles Bien tracés Donc cette Cette manière De Comment dirais-je Cette profondeur Est marquée La profondeur des muscles Est marquée Par justement Le rose Un peu plus prononcé Et je trouve ça Plutôt sympa Bon par contre Aucun effort Sur les ronds Qu'il y a derrière le dos Comme vous pouvez le voir J'ai des efforts Ils ont vraiment fait Aucun effort Alors que pourtant C'est vraiment minime Par contre Pour le devant Et les bras J'ai aucun défaut Au niveau Des petits points Des petits points Noirs Mais par contre Derrière Ils ont un peu Ils ont fait ça À la va vite Ils ont fait ça À la va vite Alors par contre Pas de problème De peinture Pas de bavure Ça c'est plutôt appréciable Parce que j'en avais Dernièrement Sur mes Sur mes dernières réceptions Donc ça c'est dommage Les ongles Bah c'est pareil Ça les a fait chier En fait Que ce soit aussi petit Ça les a fait chier Ça se voit Ça se voit clairement Ils apprécient pas Tout ce qui est minimaliste Bandai J'ai l'impression Mais sinon En termes de posture C'est nickel En termes de gueule C'est nickel Il y a juste Vraiment Cette jointure dégueulasse Qui est horrible Pour le pantalon Pas mal de pliures Pas mal de dégradés Ça c'est plutôt appréciable aussi Bon ça fait très carré Quand même Sur les pliures C'est très Très strict C'est vraiment Bon J'aimerais pas porter Un pantalon comme ça Sérieusement Ça doit pas être agréable Bref Bon Il y a des petites nuances De gris De blanc C'est assez nuancé C'est assez joli Un petit dégradé Vraiment Léger Léger Pareil pour le derrière Même un peu plus prononcé Au niveau du gris Comme vous pouvez le voir ici Là c'est beaucoup plus gris À l'intérieur C'est pareil Ils ont voulu faire Un effet de profondeur Sur le pantalon Qui Ma foi fonctionne Plutôt bien C'est pas non plus Une révolution Mais ça fonctionne Plutôt bien Voilà Donc si vous voulez La comparer À la grosse boue Et bien je vous la mets À côté Voici pour la comparaison Voilà Vous avez le Majin Bou Le Bou Maléfique Et le Bou Le bon bou Donc le gros boue Voilà C'est comme ça Que je le prénomine Je l'appelle Le gros boue Qui a un petit peu de poussière D'ailleurs Qui a un peu pris la poussière Désolé Hop Mais voilà Vous pouvez faire La comparaison Donc c'est à peu près Pareil En termes De hauteur Bon malgré que le gros bout Soit un peu plus haut Au niveau des épaules Et l'antenne un peu plus droite Du coup ça L'agrandit légèrement Mais sinon C'est assez équivalent En termes de grandeur Bon bah forcément En termes de largeur C'est complètement différent Cela va de soi Mais franchement C'est magnifique Franchement c'est magnifique C'est juste un gros kiff Bon bref On va passer À l'outro Et tout simplement Au plan Parce que je suis vraiment Pressé J'espère que vous kiffez Ma tête entre les deux C'est vraiment Pile poil C'est nickel Je vais passer Au plan Parce que c'est vraiment Ça que j'attends le plus C'est vous faire les plans Et que vous kiffiez De fou Bon les gars J'espère que la vidéo Vous aura plu Moi en tout cas C'était un plaisir Putain la jointure Ça fait chier Ça fait vraiment chier Merci encore à Franck et Géraud Merci à Japenko Pour leur sérieux Pour leur emballage Leur cadeau Leur rapidité Merci énormément à vous Je vous fais confiance À 3000% N'en doutez pas Et merci Pour cette magnifique réception C'est un vrai kiff Et je suis toujours autant honoré De faire partie De votre équipe Forcément Ah partenaire quoi C'est toujours un kiff N'hésitez pas Restez jusqu'à la fin Pour avoir le petit code promo Ça va me faire toujours plaisir 5% de réduction Pour vous C'est toujours à prendre Allez je vous fais plein 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 Gros bisous Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clemento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japanco Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article Hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article En question Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501